D'après la version officielle, le 7 octobre, c'est 1 400 victimes israéliennes de la bestialité sauvage du Hamas. Je pense qu'on doit vérifier, on a le droit et on a l'intérêt pour ne pas se faire manipuler. Une première remarque, c'est que parmi les victimes, il y a d'après les stats officielles, près un peu moins de 400 soldats et forces de sécurité. C'est une armée d'occupation illégale dans un pays qui ne leur appartient pas, donc c'est une résistance légitime, l'ONU le dit aussi. Et il y a un problème, c'est que ce n'est pas très logique. Si le but est de faire des prisonniers et d'avoir des otages, et on peut discuter si c'est légitime ou non, mais ce n'est pas logique alors de massacrer bestialement des otages et il vaut mieux en avoir beaucoup. Ça permettra de les échanger contre, il faut quand même le rappeler, 7000 prisonniers politiques. Ça c'est des otages, parce que c'est des prisonniers politiques, souvent sans jugement ou jugement bidon. Et donc, qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'otages et qu'il n'y ait pas l'obligation de faire des échanges de prisonniers ? Est-ce que ça s'est produit involontairement, ces victimes, ou volontairement ? On va faire une enquête sur les différentes opinions, les différentes hypothèses, pardon, les opinions aussi. Et une première chose, c'est qu'il faut constater que dans le kibbutz, dont on a beaucoup parlé, où il y avait beaucoup de victimes sauvages, nous disait-on, on a tué sauvagement, on voit une destruction avec des armes lourdes, très très lourdes, comme vous voyez sur ces images. C'est vraiment des destructions énormes. Et donc, la question qui est logique, est-ce que c'est possible que ce soit provoqué par des gens qui se déplacent avec un équipement très léger, des motos, à pied, en parapente ? Est-ce qu'ils ont les moyens de faire de telles destructions ? Alors, on va écouter la très officielle télévision israélienne I24 News. C'est la télé de Patrick Drahi, aussi propriétaire de médias pro-Israël en France. Et cette télé publie un reportage. Je rappelle que c'est elle aussi qui avait publié le fake news sur les bébés décapités. Voici ce qu'ils nous disent quand ils présentent cette affaire-là. Donc, vous avez remarqué, je traduis, que même ce journaliste officiel signale que des maisons petites et pittoresques ont été bombardées ou détruites et des pelouses bien entretenues ont été arrachées par les chenilles d'un véhicule blindé, peut-être un char. Pérap ce tank, c'est dans 1.44 à la vidéo qu'on trouve sur Twitter pour I24 News. Clairement, il n'y avait pas de char du côté des combattants de la résistance palestinienne. Et donc, ces destructions, il faut les analyser. Et il y a eu un reportage, parce qu'il paraît en fait beaucoup plus de choses dans la presse israélienne que dans la presse occidentale, ça c'est très curieux. Et donc, dans le journal Haaretz, le 20 octobre, un journaliste qui s'appelle Nih Hassan est retourné à Béhéry et a interviewé un résident local nommé Tuval, qu'on voit ici fouillé dans les décomptes parce qu'il a eu la chance d'être loin, il qui bout de son moment de l'attaque, sa partenaire a été tuée, et le journaliste dit, sa voix tremble quand sa compagne qui était assiégée dans son abri lui vient à l'esprit. Selon lui, selon Tuval Escapa, ce n'est que le lundi soir que les commandants sur le terrain ont pris des décisions difficiles, je cite, y compris le bombardement des maisons avec tous leurs occupants à l'intérieur afin d'éliminer les terroristes avec les otages. Je répète, bombardement des maisons avec tous leurs occupants à l'intérieur afin d'éliminer les terroristes avec les otages. Ça, ce n'est pas le Hamas qui peut l'avoir fait. Et sa conclusion, le prix à payer a été terrible. Au moins 112 habitants ont été tués là-bas. Et donc, il y a un témoignage qui dit que de nombreux captifs israéliens étaient encore en vie le lundi 9 octobre, deux jours après les événements du samedi 7 octobre. Alors, il y a des prisonniers qui ont été tués dans des tirs croisés. D'une réponse le premier jour, le 7. Et ça, on va le voir tout de suite. Mais ça veut dire ici que, et c'est ce que le journaliste dit, la décision d'attaquer le kibbutz et tous ceux qui s'y trouvaient a été prise comme un calcul militaire clair. Il convient, dit-il, d'enquêter sur les personnes qui ont causé ces morts. Et ça, je dirais, d'autant plus que maintenant, ces morts sont utilisées pour justifier la destruction de Gaza et le meurtre de milliers de civils. Il y a aussi, on voit ici le niveau des destructions relaté par Touval Escapa. Il y a un témoignage dans un autre journal qui est Yediot Arhanot qui dit les pilotes se sont rendus compte qu'il était extrêmement difficile de distinguer qui était un terroriste et qui était un soldat israélien ou un civil. La cadence de tir contre les milliers de terroristes, milliers, était énorme au début et ce n'est qu'à un certain moment que les pilotes ont commencé à ralentir les attaques et à sélectionner soigneusement les cibles. Et donc, on explique que les pilotes Apache se sont rendus compte qu'ils faisaient une grande confusion, qu'ils ont réduit la cadence de tir et donc la question qui se pose volontaire ou involontaire. Et ça s'est posé aussi à propos des morts du festival de musique électronique Nova qu'on a appelé la REF Party. Et là, je lis dans cet article que les hélicoptères Apache semblent s'être concentrés sur les véhicules qui ramenaient à Gaza depuis le festival de musique électronique attaquant des voitures en sachant, je souligne, apparemment que des captifs israéliens pouvaient se trouver à l'intérieur. Ils ont également tiré sur des personnes non armées qui sortaient de leur voiture ou marchaient à pied à travers les champs. Et là, il y a toute une discussion, c'est dans un journal israélien, mais c'est de nouveau pas dans les journaux occidentaux, dans le journal Mako, les pilotes de l'armée de l'air admettent « nous n'avons pas réussi à nous défendre, nous nous sentons très mal ». Et le principal point de critique dans le contexte de l'armée de l'air, dit l'article, c'est que déjà vendredi soir, le Shin Bet, donc le service d'espionnage israélien, a fait savoir que samedi devait être un jour de bataille. Le Shin Bet affirme que l'info a été transvise directement à l'armée de l'air ainsi qu'à d'autres organes de Tzahal, mais les pilotes d'Apache disent que lors de leur conversation avec le commandement de l'armée de l'air, le majeur général Barr a dit que l'armée de l'air n'avait aucune information jusque le samedi matin 6h30 lorsque les barrages de roquettes ont commencé. Donc, est-ce que Netanyahou savait ? Est-ce qu'il a laissé faire ? Est-ce qu'il lui voulait des victimes pour justifier ce qu'il avait préparé ? C'est une partie de la discussion. Et en tout cas, un pilote d'Apache dit dans cette interview « je choisis des cibles comme ça où je me dis que les chances que je tire ici sur des otages sont faibles ». Mais il admet que son jugement n'est pas fiable à 100%. Alors, on va maintenant prendre le témoignage d'une rescapée de cette bataille. C'est Yasmine Porat, interviewée par une radio israélienne tout à fait officielle. et je vais vous le passer. C'est en anglais, mais c'est très court. Et après, on traduira. C'est un témoignage très émouvant. D'abord, elle a vécu quelque chose d'infernal. Son compagnon est mort. Et avec tout ça, elle tient à témoigner et son récit contredit la version officielle israélienne et la version officielle des médias occidentaux qui non plus n'en parlent jamais. et la version est très émouvant. Régal nous avons un peu peur que cela n'est pas de récapée. Et après, nous avons besoin de nous et nous de nous de la maison, de la maison, qui a déjà où il y a 8 ou de la vie plus d'anexer. Nous établons dans la 8 et nous nous avons de la vie et là-bas qui, ont de la vie avec 40 qu'on qu'on on les quatre Ils m'entraillent avec eux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 J'ai vu qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a dit, on a dit, on a dit. Oui. Voilà, quand je vous dis ça, on va écouter, je voulais dire, lire les sous-titres de l'interview, je la traduit en français, elle dit donc qu'il y avait 12 hấpias, ils nous ont traitées de façon très humaine, ils nous ont même rassuré, Leur objectif n'était pas de nous kidnapper vers Gaza et pas de nous assassiner, mais une bataille de tir a été déclenchée par notre police israélienne avec beaucoup de munitions. Un des combattants décide de se rendre, il la prend au bouclier humain, elle crie aux forces israéliennes arrêtez de tirer, ils arrêtent. Et donc, quand elle sort, elle voit qu'il y a une série d'otages israéliens qui sont tués là dans la pelouse. Le journaliste dit tué par les terroristes, non non, tué par les échanges de tir. Le journaliste hésite, mais il fait son travail, il pose la question et il dit est-ce que nos forces peuvent les avoir tués ? Oui, absolument, indiscutablement, ils ont éliminé tout le monde, y compris les otages. Elle parle un peu plus loin de deux chars et que c'est à ce moment-là, quand les chars ont tiré, que tout le monde a été tué. Le journaliste répète par nos forces et répète encore une fois, indubitablement. Donc, jamais ce témoignage n'est cité et c'est clair qu'on doit vraiment se poser la question. Il y a aussi dans le festival, dans les gens qui fouillaient l'attaque autour du festival ou de la Rêve-Party, une habitante d'Ashkelon, Daniel Rachiel, qui raconte, je cite, « Lorsque nous avons atteint le rond-point d'un kibbutz, nous avons fui les forces de sécurité israéliennes, nous avons gardé la tête baissée parce que nous savions automatiquement qu'ils se méfieraient de nous, dans une petite voiture déglinguée, de la même direction d'où venaient les terroristes et nos forces ont commencé à nous tirer dessus, dit cette citoyenne israélienne. Nos vitres ont volé en éclats, ce n'est que lorsqu'on a crié en hébreu « nous sommes israéliens » que les tirs ont été cessés et qu'on a pu être mis en sécurité. » Donc ça c'est un témoignage qui renforce l'hypothèse que c'était des tirs involontaires dans la confusion avec beaucoup de victimes. Mais il y a une autre hypothèse, et là il faut parler deux minutes, de la fameuse doctrine Hannibal. Qu'est-ce que ça veut dire ? En 2009, il y a déjà eu un article de Jonathan Cook sur son site là-dessus, où il raconte un cas où les forces de sécurité israéliennes ont tué un israélien qui allait vers Gaza et qui voulait escalader le mur. Il s'agissait d'une personne avec de grands problèmes psychologiques. Et donc cette directive Hannibal disait que, en fait, c'était des versions écrites top secrète ou uniquement des versions orales destinées aux commandants. Et la version dit, et ça a été encore répété en 2009 justement, dans une chaîne de télévision, la 10 en Israël, un officier du bataillon 501 de la brigade Golan dit, je cite, « Aucun membre de la troupe du bataillon 501 ne doit être kidnappé à n'importe quel prix, dans aucune situation, même si cela signifie faire exploser une grenade en sa possession, se tuer et tuer ceux qui tentent de l'enlever. » Et donc au cours de l'opération Plon d'Urcy, on a eu des événements comme ça. Et donc il y a une doctrine qui officiellement est abandonnée, mais l'est-elle vraiment, qui dit que pour éviter des otages et des échanges de prisonniers, il faut tuer les soldats ou civils israéliens qui seraient entre les mains de la résistance palestinienne. Donc on a de bonnes raisons de mettre en question et d'enquêter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des crimes de guerre qui ont été commis à cette occasion. Personne ne peut être actuellement certain de l'ensemble de ce qui s'est passé. Il faudrait une enquête qui évidemment est et sera refusée par Netanyahou. Et en attendant, il faut être prudent et il faut se rendre compte aussi que l'ambassadeur, je montre ici les autos calcinés qui ont été montrés par la télévision israélienne, et encore une fois, il faut se poser la question, est-ce qu'avec les petits équipements légers, les armes légères qu'ils avaient, les combattants palestiniens pouvaient provoquer ça ? On a eu à l'ONU, l'ambassadeur à l'ONU qui s'appelle Gilad Erdan, il a montré des photos et il a montré un code QR pour qu'on puisse aller voir ce qu'il disait « nous combattons des animaux » scannés pour voir les atrocités du Hamas. Et là, un témoin a été scanné le code le même jour à midi, et il a trouvé, dit-il, huit images macabres de corps brûlés et des parties du corps noirci, une pile de cadavres d'hommes complètement carbonisés, entassés dans une benne à ordure. Il pose la question, est-ce que les sauveteurs et médecins israéliens se seraient débarrassés des morts israéliens juifs de cette manière ? Certainement pas. Et tous les israéliens tués le 7 octobre, sans avoir été, dit-il, rassemblés dans des sacs mortuaires individuels et transportés à la morgue. Donc, il pense que ces photos qui ont été évoquées par l'ambassadeur étaient des photos de ce combattant du Hamas tué par les forces de sécurité, et on a vu d'autres vidéos que ces soldats ont fait circuler, on les voit pisser dessus, mutiler leur corps, etc. Donc, jeter ces corps-là dans une benne à ordures semble plus logique. Ce qui s'est passé, c'est que 12 heures après, l'histoire de la benne à ordures, l'image, elle a disparu. Elle a complètement disparu, et donc la question logique est, est-ce qu'on l'a supprimée ? Parce qu'elle montrait des combattants du Hamas incendiés par un missile israélien, et pas des Israéliens brûlés vifs par le Hamas. Les services du gouvernement israélien ont organisé une projection pour les journalistes, que vous voyez ici, les journalistes occidentaux. Et cette projection a rassemblé, je cite, 200 membres de la presse étrangère, pour 43 minutes de scènes poignantes de meurtres, de tortures et de décapitations. Et le gouvernement l'a organisée pour montrer aux journalistes une partie de sa documentation, pour dissiper le phénomène de négation de l'holocauste, fermé, les guillemets. Il faut remarquer que les journalistes n'ont pas été autorisés à filmer la projection, qui s'est déroulée sur une base militaire fermée. Dans cette projection, le major général Edelstein, qui a informé les journalistes après le visionnage, a aussi ajouté que nous avons, je cite, des preuves de viol, mais nous ne pouvons pas les partager. Il y a une image ici dont je ne montre qu'une partie, la réalité, l'image complète est accessible, mais je choisis de ne pas la montrer. Et il faut remarquer que c'est un classique de toutes les propagandes de guerre, de dire que l'ennemi est en train de violer les femmes. Et cette chose-là a été fort utilisée, puisqu'au-dessus de l'image, vous voyez un tweet qui a été adressé à Greta Thunberg, qui a pris position contre Israël pour la liberté de la Palestine, et on dit, voilà, une femme qui a été violée et brûlée vivante. Et ils font ça au nom de la Palestine libre. En réalité, dans cette image-là, il y a toute une contestation, il n'y a absolument aucune preuve de ça, il y a toute une contestation, mais je fais court sur cette question-ci, pour venir à la conclusion. En fait, la question qui se pose aux médias, c'est Netanyahou est connu comme étant un menteur, je ne vais pas dire pathologique, mais un serial menteur. Chirac l'avait, dans une confidence, pour un livre, déclaré qu'il avait dit à Netanyahou, et c'était confirmé par l'ambassadeur d'Israël, pardon, « Je ne crois pas à un mot qui sort de votre bouche, toute votre politique consiste à provoquer les Palestiniens. » Il l'a dit en face de Netanyahou, et il paraît que la rencontre était glaciale, on ne peut plus l'imaginer. Sarkozy a dit la même chose. Dans une conversation privée avec Obama, il ne savait pas que le micro était ouvert, si je me souviens bien, c'est passé en 2011, Sarkozy a dit « Obama, Netanyahou, il ment tout le temps, j'en ai marre. » Les rédactions, les médias occidentaux, savent tout ça, savent que Netanyahou est un serial menteur. Donc comment est-ce qu'elles ont pu nous sommer de croire qu'il fallait croire Netanyahou sur parole, qu'elles ont négligé de vérifier, elles ont demandé aucune preuve des affirmations, elles ont écarté des objections et des doutes qui sont légitimes. Donc qu'est-ce qu'on a fait là de l'info ou de la propagande ? Et puis on a essayé de nous intimider, d'une part on nous exclut des débats, et quand il y avait de rares personnes qui contredisaient le point de vue d'Israël, on commençait toujours par leur dire « condamnez-vous le Hamas, condamnez-vous les atrocités, qu'êtes-vous solidaires des 400 victimes civiles qui ont été tuées par le Hamas, etc. » On a même été menacé d'aller en prison en France pour apologie du terrorisme, des manifs ont été interdits, des choses comme ça. Et pour ma part, j'ai eu un débat sur cette question avec l'émission « Les incorruptibles » de Morillot. Sur l'accusation, sur la condamnation. Je leur ai dit « les bébés décapités, non, je ne condamne pas, je vérifie. » C'est complètement bidon. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Voilà. Et donc, c'était tout le temps comme ça, on n'avait pas le droit de vérifier. Et moi, j'ai dit dans cette émission « je veux vérifier » et je pense qu'il fallait. Parce qu'en Irak, en 1991, on a déclenché la guerre contre l'Irak sur base du fameux média mensonge, des couveuses soi-disant volées par les Irakiens à Koweït City avec une jeune fille qui se prétendait l'infirmière qui avait assisté à tout ça et en réalité c'était la fille de l'ambassadeur, elle n'avait jamais été dans cet hôpital. On a eu la même chose à propos de la Yougoslavie, génocide, camp de concentration, ça s'est avéré fake news. On a eu la même chose avec Libye, Kadhafi allait massacrer toute sa population, le Parlement britannique a confirmé après que c'était fake news. On a eu Chavez accusé d'avoir fait tirer sur la foule et donc un coup d'état militaire contre lui, c'était encore un fake news. On a eu les armes de destruction massive en 2003 cette fois-ci, avec la fameuse petite fiole de Colin Powell à l'ONU. Moi, dans ces cas-là, et aussi pour l'Ukraine et la soi-disant révolution démocratique de Maïdan qui était un coup d'état des États-Unis, j'ai toujours dit on vérifie, on est prudent, on prend le temps et on ne croit pas à la propagande sur parole. Et donc, il fallait vérifier à chaque fois. Et donc, c'est la question qui se pose maintenant. L'opinion est en train d'évoluer, l'opinion se rend compte qu'Israël opère un massacre absolument criminel, qu'il ment sur toute une série de choses, et l'opinion est en train d'évoluer. Donc, je pense qu'aussi sur le 7 octobre, il faudrait une enquête. En attendant, il faut exercer son esprit critique. Ça ne veut pas dire qu'on refuse de compatir, ça veut dire que oui, on est solidaires des victimes et on veut tout faire pour arrêter ces souffrances et ce conflit, mais on refuse d'être manipulé pour soutenir Israël dans une opération de massacre, alors qu'il est l'agresseur depuis 75 ans. Et donc, voilà, je pense que l'esprit critique, ça fait partie de la vigilance sur l'information, ça fait partie de la bataille pour la paix, on ne se laisse pas entraîner à approuver une guerre parce qu'on a vu des images, on vérifie, on contrôle, on discute, on exige des comptes. Voilà, l'éducation aux médias, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre « Ukraine, la guerre des images » et il y a un exemple très clair au tout début. On nous dit le 24 février, voilà, Poutine envahit l'Ukraine et un papa va se battre contre lui et il dit adieu à sa petite-fille sans savoir s'il ne la reverra jamais. Sauf que l'image, elle est vraie, mais le contexte, il est faux, ça s'est passé trois jours plus tôt, bien avant l'intervention russe, et donc, que fait ce papa ? En réalité, il défend sa fille, il la met à l'abri et la maman aussi parce que Zelensky est en train de bombarder l'Est de l'Ukraine et donc, vous voyez, une image peut mentir, l'émotion peut être manipulée, on doit absolument être très vigilant sur ça. Et voilà, je pense qu'InvestigAction, c'est pour cette raison qu'il a lancé TéléPalestine, animé par Candice Fanec, qui donne la parole aux Palestiniens avec des émissions, des interviews tous les jours qui vous permettent d'écouter l'autre point de vue, ce qui est caché par les médias et de vous rendre compte de ce qui se passe vraiment. Donc, TéléPalestine, bien entendu, vous pouvez trouver sur InvestigAction ces excellentes vidéos, vous pouvez les recevoir aussi sur WhatsApp et les partager sur tous vos réseaux. On a besoin de continuer et de même encore augmenter le travail de TéléPalestine, donc on a besoin de vos dons que vous pouvez faire sur notre site ou en écrivant à cette adresse. Partagez toutes ces informations, s'il vous plaît, sur tous les réseaux, aidez-nous, ça veut dire exercer votre esprit critique, ça veut dire partager, discuter, et c'est vraiment la condition pour la bataille pour la paix. Merci.